Dans l'épisode de la semaine dernière, nous avons découvert le très vieux parc de Kennywood. Il est un peu mou du cul. Non, ça... ça... bien sûr... Le voie fermé ! Il est fermé ! Un en moins ! Un en moins ! Une journée très bien et très chargée, et justement, aujourd'hui, on va se reposer un tout petit peu avec un parc j'ai nommé Val d'Amer et son super coaster Ravin Flyer 2. Un peu de pause dans ce trip incroyable, ça va nous faire du bien, et justement... Bon, on est en pleine évacuation, puisqu'en fait, il est 11h et le check-in était... Enfin, non, il est 11h13 et le check-in était à 11h. On se fait évacuer de la chambre par un gérant de motel pas très commode. Ça dégage ! C'est incroyable ! Du coup, on est parti se doucher en vitesse. On a eu le temps de faire ce qu'il faut aux toilettes, comme qu'il dirait. Et puis, c'est parti pour Val d'Amerde. Val d'Amerde, c'est ça ? Val d'Amerde. Val d'Amerde. Allez, c'est go. C'est go, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Il fait beau, il fait chaud. On s'est fait sortir du motel, mais on est bien arrivé à Val d'Amerde. Val d'Amerde, tout petit parc, regardez, il est là. Au bord du lac. C'est le lac de... Je ne sais plus de quel lac il s'agit. Incroyable ! Petite journée vraiment très tranquille avant les mastodontes qui s'annoncent. Avec quelques petits crédits fort sympathiques. Vous allez le voir, vous allez découvrir ça avec nous. J'ai fait péter le short, la crème solaire. Et puis voilà, on va tâcher de profiter de cette journée détente à Val d'Amerde. Val d'Amerde Parc. Vous êtes toujours sur la chaîne First Drop. Bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent. Et puis merci de suivre cette petite série exceptionnelle aux Etats-Unis avec des parcs quand même assez incroyables. Parce que nous on est à quasiment une semaine de trip, il en reste encore deux. C'est fabuleux, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est vraiment un très très grand moment, voyez-vous. Oh oui. Allez c'est parti pour Val d'Amer. Allez c'est parti, on découvre donc Val d'Amerde qui, vous vous en doutez encore une fois, est un très vieux parc puisqu'elle a ouvert en 1886. A la base c'était une simple ère de pique-nique et au fur et à mesure le parc s'est développé. Il se compose aujourd'hui de plusieurs attractions mais aussi d'un parc aquatique. A noter que dans les attractions que nous allons faire, il y a deux Dark Ride qui datent des années 1970. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. D'abord Placeau Crédit. Et donc ça y est, on est rentré à Petit Parc, mais fort sympathique. Il y a déjà un truc que je kiffe, c'est les petits télésièges qu'on a au-dessus, très à l'américaine. Là-bas on a un petit tapis volant, il y a une petite tour de chute, il y a un petit carousel, les auto-tamponneuses, un petit Music Express qu'on voit au loin. Enfin voilà, c'est là tout sympa, tout mignonné. Alors je pense qu'on peut payer à l'attraction. Nous on a pris un pas assez limité pour la journée, juste pour les attractions terrestres. Parce qu'il y a aussi un parc aquatique que l'on voit au loin là-bas. Mais on ne le prend pas parce que vous verrez, on a un hôtel spécial ce soir pour Cedar Point où on a carrément un parc aquatique dans l'hôtel. Donc on s'est dit, je pense que ça devrait faire l'affaire. Petite information au passage, vous allez avoir la visite de l'hôtel et du waterpark la semaine prochaine. Enfin, j'en reparle en fin de vidéo. Alors aujourd'hui il y a du crédit. Il y a un vieux wooden, un vieux wooden qui s'appelle, qui s'appelle, je cherche le nom, un vieux wooden que l'on va tester. Il y a du spinning moreur, mais il y a surtout c'est Ravin Flyer 2 qui est un Gravity Group assez connu et réputé pour ses sensations. Mais surtout aussi pour le fameux passage au-dessus de la route qui a l'air quand même assez incroyable. Et donc, eh bien c'est parti. Et là, il y a déjà un coaster qui se dessine, c'est Comet. Et donc ça a l'air très sympa. Il y a Comet qui est là, petit wooden. C'est autour de l'arbre là ? Bah oui ! C'est autour de la voiture depuis 1h30. Tu penses, c'est pas très chier là. Tu es un peu motivé dans ce raid. Oh, tu vas fuir moi, là tu vas. Oh, c'est la bête ! Oh, la bête ! Oh, la bête ! Oula, oula, oula ! Oula, oula ! Ooooooh ! Ooooooh ! Ooooooh ! Ooooooh ! Ooooooh ! Oh la vache ! Oh il est chaud ! Ça sort du petit comète, tout petit coaster, tout petit wooden pour les enfants, c'est millionné hein ! Ah oui c'est millionné, oui ! Ah c'est très gentil hein ! C'est doux, c'est doux ! C'est doux, c'est très doux ! C'est doux, c'est un doux ! C'est parfait ! Voilà c'est une caresse comme il dit Aymeric ! Le petit comète c'est mignonné, c'est sympathique ! C'est certes pas le coaster le plus emblématique du trip, attention ! Mais pour les enfants, les familles c'est vraiment cool ! Le parc est très agréable ! Il y a un petit côté keynambles mais beaucoup plus condensé ! C'est bien entretenu, c'est propre ! Il y a du barbecue, ça sent bon ! C'est un parc américain ! J'ai rien d'autre à vous dire pour le moment ! On va aller se rassurer tout de suite avec Ravigni Flyer 2 voir s'il est bien opérationnel, peut-être déjà il va le taper maintenant ! Et puis oui il fonctionne ! Oui la victoire Aymeric ! Oui il y aura pas... Aujourd'hui c'est un sans faute ! On se fait tous les crédits ! C'est l'objectif ! Direction les chiottes ! Parfait ! Bon ça sort d'un... Et ça t'as pas le faire ça ! Non ça t'as pas le droit ça ! On sort d'un cluster d'anthologie là ! Ravigni Flyer 3 incroyable ! On a failli faire un rollback au dessus de l'eau quand même ! Imaginez on a pu montrer à deux dans chaque wagon tout à l'arrière donc c'est vrai que ça traînait un peu du cul ! Là on a testé la fiabilité de la chaîne ! Là je pense qu'elle est parée pour toute la journée ! Pour toute la saison ! On est au quatrième jour d'exploitation du parc ! Elle va pas finir la saison la chaîne ! C'est moi qui vous le dit ! Bon allez on va sécuriser le Ravigni Flyer 2 ! Qui me fait de l'oeil depuis tout à l'heure ! Il a l'air pas mal hein ! Il va être très cool ! On a fait le Ravigni Flyer Junior ! Le 3 ! Le petit ! Et là on va attaquer le gros Wooden qui est très réputé ma foi ! Donc c'est parti pour Ravigni Flyer 2 ! Bon avant de rider le ce pourquoi nous sommes dans le parc voici une petite présentation de Ravigni Flyer 2 qui littéralement veut dire tomber dans le ravin ! Le nom réside principalement de la première descente inclinée de côté qui passe sur un pont au dessus de la route ! Vous allez voir c'est d'ailleurs très impressionnant ! Ouvert en 2008 par le constructeur Gravity Group les mêmes qui ont construit et rétraqué Tonnerre 2 Zeus ! Comme je sais que vous allez me poser la question de savoir où est Ravigni Flyer 1 ! Et bien c'est simple il a été détruit depuis les années 1938 ! J'ai galéré à vous trouver des photos mais j'ai une petite anecdote sur son sujet puisqu'apparemment il y a une sombre histoire qui persiste ! C'est qu'un accident grave serait survenu dans les années 1930 où un passager aurait été éjecté sur la route ou passé le coaster ! Bref c'est une information quand même à prendre avec des pincettes mais une chose est sûre c'est que nous allons tester le deuxième du nom et vous allez voir que celui-ci ne va pas nous laisser indifférent ! La couleur c'est Tonnerre 2 Zeus ! C'est Tonnerre 2 Zeus ! Arnaud orange, train blue ! Parfait ! Où est la culotte ? Incroyable ! J'ai besoin d'être l' abuse de vie J'ai besoin d'un 80er du moins de plus greco ! J'ai besoin d'un 80er du moins pop et d'un 80er du moins Il m'a déphasé, j'ai un mal de crâne Il m'a vraiment saccagé, déjà vraiment dans le bon sens tu vois, incroyable, magnifique T'as la surprise, on a une merdouille tu vois, on est habitué depuis quelques jours à faire des trucs en bois pas très haut Dans le ravin, c'est le ravin flyer, tu tombes dans le ravin quoi, exactement T'as vu sur le lac derrière, c'est incroyable Magnifique coaster, magnifique plus 1 de Gravity Group, une petite pépite Avec des sensations d'airtime, une vitesse sur la première partie du tracé qui est juste incroyable Tellement fabuleux qu'on l'a refait tout de suite Ah bah oui, allez-y, repartis Ça sert d'un deuxième tour de ravin flyer 2 là, tout derrière, un très bon boudin les gars Incroyable, ça punch, la première descente on flotte dans le siège Tout derrière on flotte, je ne touche pas le siège pendant toute la descente Vous passez au-dessus de l'autoroute, une vitesse dantesque Il ne s'arrête pas, vous avez deux airtime à faire un moment, un dans le noir qu'on ne voit pas venir du tout Décolle littéralement du siège, des virages très inclinés, il y a un moment on est quasiment à du 90 degrés La marque un petit peu de Gravity Group, fabuleux Vraiment très très bon boudin ici à Val-de-la-Mer, rien que pour ça, ça vaut le détour Franchement, survalidé, survalidé C'est l'heure du crédit pourri Ah oui, crédit tout pourri Même moi je pense que je vais vous laisser sur le carotte Bon, je fais alors, je fais pour la communauté Dégueulasse, sur leur tapis là-bas, crédit pourri, un aimable comptant Wouuuuuh, l'esprit d'esprit d'esprit Wouuuuuh J'ai même envie si c'est esprit vraiment en fait, attends je vais Bon ça sort de là, de ça là, je sais même pas le nom et je pense que je vais l'appeler le truc pourri d'Italie Euh voilà, ça fait plus un On est bien, on est bien Mais c'était de la merde Et vous ne verrez même pas d'off-ride, rien du tout Ça restera comme ça Ah c'est vraiment nul hein En fait c'est un flat ride en fait Ah bah oui Bon, dernier crédit Elle est sécurisée Et là c'est un spinning motor, donc ça c'est pas mal Ça c'est bien Et euh, c'est tout de suite, c'est maintenant Steel Dragon là-bas, regardez-moi ça C'est exactement le même modèle que Crush C'est le même modèle qu'on a fait aussi à Hersheypark, à savoir Last Track Sauf que là il n'y a pas la thématique Mais c'est exactement la même chose Allez, let's go pour Steel Dragon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Putain, il perd pas de temps Dès la première descente Après, bah c'est parti quoi Le problème c'est, ouais, ça spin que à partir de là en fait Je vous montre Hop, à partir de là, il spin Ici, vous avez le petit truc Qui permet de libérer le train Et bon, on se prend quelques taquets Je l'ai pas trouvé très smooth Alors je sais pas si c'est parce que Il freine moins que ceux qu'on a fait auparavant Mais je l'ai trouvé assez agressif Mais il semble tout assez sympathique et très fun quoi C'est des choses qu'on connaît hein Donc pas de grande surprise N'est-il pas ? Non, point contre surprise C'est toujours sympa de faire un petit spinning Moureur quand même hein Ah oui, moi j'aime bien Franchement, je suis partisan de ces attractions Et pour vous les gars, ça fait un perfect aujourd'hui Parce que... Ah là c'est rare hein C'est le deuxième de trip pour le moment pour moi Mais en tout cas pour ces messieurs C'est un 5 sur 5 aujourd'hui Ça c'est beau Ah oui, même pour moi, oui forcément Mais voilà, les crédits sont sécurisés Donc on va pouvoir passer à la suite Oh là là Petit dark ride local Euh... C'est pas un truc qui fait peur apparemment Et on va tester ça Ça a l'air assez intéressant Y'a du monde donc Donc on va tester ça On va voir ça Oh là là Qu'est-ce que c'est que ça ? Que va-t-il s'effacer à l'intérieur ? Bon courage Merci Du black carrosse Oh c'est incroyable Oh là là Mais c'est exactement le même truc que de l'autre côté en fait C'est quoi ce bordel ? Aïe aïe Oh ! Oh ! Bon l'effort ! Bon l'effort ! Allez on est partout ! Oh qu'est-ce que c'est ce truc ? Aïe 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 Qu'est-ce que ça pue ! Ah la la ! Oh ça sent quand même le vieux cul là-dedans Oh c'était incroyable ! Oh c'est génial ! Ah c'est parfait ! C'est quand même le vieux cul là-dedans ! Oh merde ! Oh c'est rigolo ! Oh quel engin ! Il a pas eu trop peur ça là ? Si si il était comme ça ! C'est bon ? Oh oui il était... Alors qu'il y allait en mode confiant C'est très fun ! C'est très sympa ! C'est à l'ancienne les gars ! C'était marrant en vrai ! On a préféré ça au labyrinthe des pirates là où c'était vraiment nul à chier ! Ah ça oui je vous ai épargné au montage le Pirate Cove que l'on a fait juste avant qui est juste un endroit où vous marchez dans le noir et c'était sacrément nul ! Pareil je vous ai passé l'instant bouffe car c'était vraiment pas terrible ! On témoigne justement cette vidéo de Val sur le burger de Doubs Et la Doubs qui a pris le meilleur repas d'entre nous ! Alors attention ! Le Bacic Burger ! Je m'en perds ! Voilà ! Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Incroyable ! Et en plus c'était pas bon ! Bref allez la suite avec le petit florilège des attractions du parc ! Il faut être mouillé ! On commence un peu à l'emmouillé quand même ! On va voir ! Non mais c'est pas possible les gars ! Et même dans un petit parc comme ça les floums ils rincent quoi ! J'ai tout devant mais regardez-moi ce bazar ! Regardez-moi ce bazar ! C'est pas possible hein ! Aaaaaah ! Oh la la ! Ouais les p'tits super t-shirts ! Regardez-moi ça Val la mer là ! Magnifique ! Donc euh... Y'a un petit merch plutôt sympa mais après y'a ça ! Euh voilà ! Y'a un petit peu... Y'a un pour tous les goûts quoi ! Ah ouais ! Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Déjà on va pas prendre le soleil ! Non mais déjà tu peux pas te prendre dans l'avion ! Comment tu rentres avec ça ? C'est vrai ? Ouais ! Faut pas que j'ai un voisin à côté parce que le pauvre il va être emmerdé ! Il dort mal hein ! Ah ouais il va être emmerdé ! C'est euh... Oh putain ! Tu fais très peur ! Là tu fais peur ! Bref après ces conneries on a enchaîné les tours de Ravenflyer 2 et c'était vraiment bien ! Mais avant de terminer la vidéo je devais quand même vous montrer les autotamponneuses de Val d'Amer qui sont les plus violentes qui m'aient jamais été donné de voir une intensité comme jamais ! Un délire complet ! Bref les images parlent d'elles-mêmes ! Aaaaaah ! Oh la la... Oh la la ! 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 Elle a mis trop de voitures ! Oh bah oui oui ! Elle a un massage n'importe quoi ! Bon je m'écarte un petit peu les parcs c'est vrai que les parcs sont toujours tout aussi vivants et bruyants J'espère que vous m'entendez bien j'ai un peu moins crié une vidéo un peu plus calme que les précédentes forcément Il y a un peu de fatigue qui s'est accumulée les gars même si on se repose bien vous l'avez vu on s'est fait même éjecter de l'hôtel puisqu'on dort un peu trop bien Mais voilà donc Val d'Amère c'est recommandé puisqu'il y a vraiment des trucs très très cool à aller tester à faire Le petit comète un tout petit wooden sympa pour les enfants le steel dragon là le petit morreur ça vous fait un plus un Le flume est très cool le dark ride est assez inattendu je dois dire et puis rien que pour Ravin Flyer 2 je leur dis une dernière fois A faire clairement à faire obligatoirement si vous êtes pas très loin de s'est la repose Alors c'est Val d'Amère ? V'là de la merde c'est vraiment génial contrairement à son nom Et franchement je suis tombé amoureux de ce petit parc juste à côté du Lactérié c'est très boisé Et puis le Ravin Flyer 2 c'est vraiment une tuerie Ça botte des culs à tous les tonnerres de Zeus les loups-garous ils sont vraiment nuls à côté Ah bah clairement oui Avec une first drop n'est-ce pas monsieur tellement surprenante Et le reste du parcours il te fout des claques mais voilà l'ingénieur qui a travaillé là dessus c'est un PGM tu vois c'est vraiment un beau gosse Ah ouais un putain de beau gosse Et voilà tu résumes parfaitement la bonne surprise de Val d'Amère Le plus 5 Bah le plus 5 il était génial d'autant plus que le Ravin Flyer 2 il est vraiment exceptionnel hein Ah oui En Europe à part peut-être Balder mais encore il est très très doux sur les virages malheureusement Sinon on a rien de comparable On a rien de comparable Ouais j'ai jamais fait les gars un coaster aussi puissant en Woden Il nous a botté les fesses clairement du début à la fin Il nous a surpris il nous a conquis surtout Le double Oui Val d'Amère Oui C'était bien ? Ah bah c'était très sympathique oui On a passé une bonne journée Oui oui on a passé une très bonne journée sur un parc qui paye pas de mille mais qui a un argument de choix En l'occurrence un Woden Gravity Group Très pas piqui d'Henton n'est-ce pas ? Oh putain C'était vraiment comme tu dis un putain de grand plaisir Oh oui On l'a fait au moins 10 fois Au moins 10 fois ouais Une bonne dizaine Et on en a pas assez on serait bien resté encore une heure pour le faire C'est vrai qu'on serait bien resté encore une heure Et ça nous rappelle encore une fois à quel point loup-garou c'est de la merde Je peux conduirefreiè je dois et pas de soucis Eh ben attend 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 Il conduit Oui mais on va ou ? Ah c'est Dark Point Et du coup, c'est moi qui conduit Mais ça ce sera la semaine prochaine Et non, il faudra attendre une semaine de plus pour voir la vidéo à Cedar Point, car celle-ci me demande beaucoup de travail. Mais vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser sans sucre la semaine prochaine. Le trip continue avec mon premier vlog dans un parc aquatique. Vous allez voir, ça vaut le détour. Bref, je vous dispatche. Sous-titrage ST' 501